Je m'appelle Basile, entraîneur des diables rouges. Quelqu'un qui est bien connu dans le hockey, qui arrive toujours à former une belle équipe de Brunson. Est-ce qu'il y a un secret ? Est-ce qu'il y a une méthode de Basile ? La méthode de Basile, c'est 12 mois de travail sur l'année. La saison se termine et le jour après, on commence déjà à recruter. On n'a pas les moyens, souvent, de garder le jour qu'on veut garder, parce qu'on n'est pas en mesure de donner des augmentations. Et notre budget, ça fait 4 ans qu'il remetisse progressivement. On est rendu à 40% du budget qu'on avait il y a 4 ans. Mais bon, c'est beaucoup de travail. Des jeunes, l'équipe, elle a rejoli beaucoup depuis quelques années. Cette année, on a débuté l'année avec moins de 24 ans de moyenne. On essaie de recruter des jeunes qui, non seulement ont de la qualité, mais qui ont un bon état d'esprit. C'est une équipe qui est très solidaire. On joue simple et on dépend beaucoup parce que c'est notre identité. Donc, le match de ce soir, je comprends, c'est toujours un bon bon son. C'est toujours un des gros rendez-vous de la saison ici à Rouen. Je pense que pour vous aussi, non? Oui, bien, jouer à l'île Lacroix, c'est toujours très plaisant. Il y a toujours une super ambiance ici. Beaucoup de monde, une vraie patinoire de hockey. C'est toujours plaisant de jouer contre un gros adversaire. On savait que ça allait être compliqué ce soir. Ça l'a été. On est partis avec quand même deux joueurs titulaires qui sont absents. Et on perd un défenseur, un autre défenseur. On a été obligé de lancer dans la mêlée un jeune de 17 ans. On a roulé à quatre lignes aujourd'hui parce que, pour nous, la priorité maintenant, c'est d'être prêt mardi en Coupe de France. Donc, on ne veut pas... Le match de ce soir, il est important. Celui de dimanche aussi, mais on fait tourner l'effectif présentement. On a utilisé tous nos joueurs ce soir en espérant d'arriver mardi en bonne forme. Bon, il y a eu un petit échange du numéro 27 à l'intersaison. On a appris Éric Castonguay. On vous a rendu... Enfin, du moins, c'est Éric qui a souhaité repartir, Loïc Lampérier. Ce soir, bon, ben, c'est Éric qui a ouvert la marque. Est-ce que les deux, même portant de numéro, même numéro, ont des différences ou...? Non, mais je pense qu'Éric a l'avoué... Loïc, c'est un joueur en demi. Éric, c'est un joueur affirmé. Ce soir, d'ailleurs, si je regarde du côté de Rouen, les quatre joueurs qui ont été plus en évidence ont été Castonguay, Guenet, Tinelle et Desrosiers. Trois des quatre viennent de chez nous. Donc, Éric, il a fait un bon match. C'est un excellent joueur. Il voulait rester. Nous, on voulait le garder aussi, mais on n'était pas en mesure de contenter ses demandes salariales. On ne peut pas nous faire des folies sur un ou deux joueurs parce qu'avec notre budget, on ne serait pas capable de compléter l'équipe. Donc, on a préféré le laisser partir. J'étais content qu'il était venu à Rouen. J'ai donné une bonne référence d'Éric au club de Rouen. Je pense que, même si ça fait mal, je suis toujours heureux quand je vois des joueurs pouvoir mieux gagner leur vie ailleurs. Personnellement, je dirais, les Rouennais, on ne regrette pas le choix. On ne regrette pas que vous les laissez partir. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. On ne peut pas garder des joueurs comme Éric Castonguay. On les garde une saison et ils partent. Ça fait partie de la réalité de Brian Saunesse. Alors, j'ai remarqué une petite chose aussi sur le banc, à l'entrée des joueurs. Il y a toujours une petite tape sur l'épaule des joueurs de la part de l'entraîneur. C'est sur le quart, pas sur l'épaule. Oui, sur le quart. Sur le quart. Un petit geste aussi quand les lignes reviennent avant de jouer, c'est qu'on ne voit pas ça dans tous les clubs de la part de l'entraîneur. Là encore, c'est une marque personnelle ? Non, je suis un entraîneur qui fonctionne beaucoup sur l'affectif. J'aime le contact avec mes joueurs. C'est une façon pour moi d'exprimer le fait que je suis avec eux. C'est symbolique, mais moi j'ai besoin de… Comme les joueurs entre eux ont besoin de ce contact, moi je fais partie de la meute et j'ai besoin moi aussi. C'est un geste qui était très sympathique. J'avais vu ça la première fois, je suis beaucoup le foot et j'avais vu Hector Couper, un entraîneur argentin, qui faisait ça avec ses joueurs quand il est passé à l'Inter de Milan. C'est quelque chose que souvent les joueurs, les entraîneurs ont souvent tendance à donner une tape dans le dos aux joueurs et moi j'aimais mieux le geste de leur donner une tape sur la poitrine, sur le cœur et non dans le dos. C'est un petit truc à moi, c'est tout, c'est pas très important. C'est sympa en tout cas. Voilà, une dernière chose, donc un petit mot pour les supporters rouennais, savoir quel effet ça fait, le sentiment qu'il peut avoir un grand entraîneur adverse de l'ambiance qu'il y a à Rouen vis-à-vis des supporters. Je suis un peu jaloux, c'est à Brianson, c'est un bassin de population beaucoup plus petit, on n'a pas autant de monde dans la patinoire et elle est beaucoup moins bruyante. Moi, ça m'avait beaucoup touché quand je suis venu ici la première fois avec Ramon Sotko dans les cages et que pendant toute la période d'échauffement de 15 minutes, le public scandait le nom de Ramon. J'ai trouvé ça vraiment très chaleureux. Quand je vois des ex-joueurs de Brianson revenir à Brianson, ils n'ont pas cet accueil-là. À Brianson, les supporters sont plutôt des supporters des Diables-Rouges et le joueur, il est moins important, si tu veux. Ici à Rouen, on a l'impression, en tout cas j'ai l'impression de l'extérieur que c'est un public qui s'attache aux joueurs même après qu'ils partent et c'est vraiment bien. Moi, j'ai toujours dit que c'est le meilleur public en France et c'est un bâtiment aussi avec un plafond qui est bas. Donc les bruits, on les entend beaucoup, c'est très bruyant ici. Ça fait plaisir. C'est un adversaire. Le club de Rouen est un adversaire. Les supporters, c'est des adversaires si on veut, mais ce n'est pas des ennemis. J'ai beaucoup de respect pour le club, pour l'équipe, pour les supporters de Rouen. Je ne sais pas ce que nous avons fait. Je ne sais pas ce que nous avons fait. Sous-titrage ST' 501